et salut tout le monde alors comment vous expliquer cette histoire en fait il s'agit d'un système de scams que qui est actuellement courant suite comment ça se passe en fait vous allez recevoir un message où il y aura une sorte de lien en fait un lien qui va paraître d'être celui d'instagram quand vous allez cliquer sur ce lien vous allez rediriger sur une page qui va vous demander de donner vos informations entendre moi c'est une technique assez courante pour occuper vos créanciers suite pour vous hacker en quelque sorte ça fait du fichier donc il ya deux manières très courante de se faire pro de se faire qu'il ya soit en feu du bout de force votre compte sont fait du fichier alors cet abonné m'a envoyé ce message si j'ai un dac avec le lien et j'imagine que c'est le cas pour tous ces contacts en fait donc bizarrement c'est pas elle qui est que le message c'est pas et que le message parce que elle a dû se fait se fait pirater et la personne derrière tout ce truc à d'utiliser ses credentials pour pouvoir envoyer le message ou pouvoir occuper le maximum de comptes possibles aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour essayer de on va dire de faire un peu chier en les envoies une tonne de messages peut-être avec espoir peut-être dans l'eau c'est pourquoi pas donc ça c'est par ici que l'histoire commence quand on clique sur le lien on arrive sur une page on arrive sur une page bon déjà quelque chose qu'il faut que je vous précise c'est que quand vous êtes sur ordinateur ils ont un système de détection qui fait que quand vous arrivez quand vous cliquez sur les liens vous apparaissent plutôt sur votre serveur local c'est-à-dire de serveurs php local c'est très bien vu c'est une technique pour que vous ne puissiez pas faire des choses un peu plus poussé dans l'inspection et qu'on sort donc il a fallu que je passe un mot de mobile pour pouvoir voir c'est à l'heure actuelle fake fake page login donc voici à quoi ressemble le page le qui disent que ce sont les stalkers qui peuvent vous dire qu'elles sont les quelles sont les personnes qui a reçu votre compte tuite et qu'on sort quand vous cliquez sur login il ya un formulaire qui s'affiche en fait ce formulaire si est un faux formulaire il faut jamais le rempli ce genre de formulaire tu te ne vas jamais vous demander de le remplir vous ne pouvez pas quitter la plateforme tu te veux de logger vous avez sur une plateforme vous demande d'entrer encore ces informations ce n'est pas possible donc ça c'est la page de login qui a été fait par le hacker qui veut occuper vos informations donc si j'arrive sur la partie login si c'est à quoi ressemble le formulaire alors c'est que je vais faire ce que je vais entrer un faux on va dire un faux il faut une fausse une fausse adresse email un faux un faux passeport un faux passeport que je veux mettre andré andré arrobas gmail.com et à mot de passe je vais mettre n'importe quoi si j'appuie sur ce paramètre login si vous voyez qui insiste il ya une sorte de chargement login qui fait qui fait comme si l'information est partie en fait donc si vous cliquez sur sur la partie d'event aussi on a la requête en question la requête il ya ses trois paramètres on a l'idée dans l'adresse email en usernement le password et on a le csr f toque et donc ces trois informations sont les informations que vous en voulez carrément à coeur donc si vous entrez vos informations personnelles là c'est votre problème c'est carrément votre problème en fait donc c'est donc ça arrive au niveau du haut niveau du hacker bon du coup il ya ce message qui sort de nulle part où il dit que c'est une jeune numéro le password et elle était mal entrée est ce que vous pouvez réentrer encore tu cliques encore sur login quand tu cliques sur login je te rends compte que ça fait encore la même chose mais vos informations sont toujours entre partie ça pas parce que le status quo est toujours ici à 200 mais c'est en train de partir donc ça c'est un message qui n'a aucun sens juste beaucoup pour que vous puissiez être sûr que vous avez vraiment vos informations en fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'est qu'on va qu'on va créer un petit code avec un petit code en python qui va essayer de le saturé franchement là qui va essayer de pourrir un peu la vie en fait on va dire ça comme ça alors donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon donc c'est dans mon repère toit je vais créer un repère toit ici que je vais appeler ça comment un des scams ok ok dans mon repère toit si je vais créer un fichier qui va payer même point paille c'est à l'intérieur que je vais écrire la méthode pour pouvoir pour pouvoir envoyer ce tas d'informations ce tas de fausses informations pour faire de vraiment saturer le serveur et qu'on sort c'est pas déjà quelque chose qu'il faut que je précise c'est que c'est quand c'est pas un c'est pas un truc de dédosses ou un truc de ce genre c'est pas c'est pas pareil en fait parce que le dédosses c'est complètement différent on se lève pas on met on ne commence à bombarder un serveur à monotril on dit qu'on fait du dédosses et pas ça donc ce que je fais c'est que je veux juste envoyer tellement d'informations qui ne pourraient pas trier ces informations pour essayer de vous pour essayer de vous prendre des connaissances des vrais des vraies personnes donc là j'ai touch main que j'ai créé je vais créer notre fichier que je pourrais appeler proxy proxy point paille et vous expliquer à quoi vous savez ce fichier putain donc j'entre à l'intérieur j'entre dans mon main alors de quoi est ce que j'aurai besoin pour moi j'aurai besoin du request ici j'aurai besoin du request pour faire mes requêtes donc peut-être c'est mieux d'être c'est mieux de sortir et créer mon fichier requirement à l'intérieur de mon requirement je vais mettre je vais mettre request je vois que c'est la seule dépendance dont on aura vraiment besoin en fait donc je crois donc j'ai mon request dans mon requirement je vais créer un virtual environment pour pouvoir installer tout ça tout le truc et pouvoir appeler directement mon piton à l'intérieur donc on va dire on va laisser du piton 3 donc là j'ai créé l'environnement en piton 3 et j'ai activé directement l'environnement pouvoir installer la librairie request donc une fois que c'est fait j'ai fait juste un install et ça va installer la librairie request avec de dépendance et de request directement dans mon feature environnement une fois que ça c'est fait je vais maintenant aller dans l'intérêt à l'intérieur du code pour commencer à écrire mon petit script donc j'ai divisé l'écran de pouvoir exécuter les commandes en bas et pouvoir travailler en haut donc ici ce que nous allons faire c'est que nous allons d'abord importer request une fois que c'est fait bon je pourrais avoir besoin de json une fois que c'est fait je vais d'abord spécifier c'est que c'est que l'url ici alors l'url c'est l'url que le hacker a utilisé pour voir envoyer vos informations je crois que c'est celle ci c'est tuer elle c'est que je vais copier ok je mets cette u r ici donc voici mon ok maintenant que ça c'est fait je vais constituer mon pilote en fait le pilote c'est l'ensemble des informations que vous avez constitué pour envoyer au niveau du au niveau du serveur en fait comme j'ai vu ici dans l'inspection de la requête il ne prend que usernames et password et csf token alors le csr le csr f token en fait c'est un paramètre qui permet d'assurer que la requête qu'on est en train d'envoyer correspond à correspond à la précédente à cause pense à l'instance du serveur dans lequel on était communiqué bon je sais pas comment expliquer ça mais c'est un peu c'est pas vraiment compliqué c'est juste pour pouvoir se rassurer que ok là aussi ceci que je suis en train d'envoyer ça correspond à ce que j'ai eu à demandé précédemment ça permet de conserver une sorte de contexte dans les requêtes mais si le gars s'en bat carrément les couilles donc il a mis un define donc on va même pas c'est qu'un va pas casser la tête avec ça donc ce que je vais faire c'est que je vais définir le username ici que je vais mettre le paramètre pour l'instant je vais mettre un truc comme darker ou pas gmail.com ok ensuite je vais définir le password alors en password je vais écrire un truc de ce genre et on va mettre ce paramètre on sait jamais vous pouvez remarquer peut-être que ce paramètre est indispensable même s'il a un cas il a un define parce que très souvent quand on met un define on a l'impression que ce n'est pas nécessaire mais il peut vouloir check vraiment que ce paramètre existe donc c s r f token j'ai vraiment du mal avec ce mot depuis le temps que je m'en souviens j'ai du mal avec ce mot alors c s r f token d'accord ici on va mettre un define donc voilà notre payload et on va faire la requête en fait la requête en elle même dans la requête on fait le cas des types poste bien évidemment à l'intérieur on va passer le paramètre url on va passer data et vu que ici on n'est pas su de recevoir vraiment vraiment la réponse à la question va pas check le contenu de la réponse mais on va plutôt check comment dire on va check le status code en fait pour être sûr que la requête est bien passé parce que si vous regardez ici vous allez vous rendre compte qu'il ya un status quo qui est la 200 le 200 ça dit que la requête est bien passé au niveau du serveur donc c'est qu'on va faire ici c'est qu'on va faire un print un point status status quo voilà une simple requête que je suis en train de faire on va voir un peu ce que ça donne donc ici j'active un moment de def ensuite j'ai tapis temps mais on attend ok on a un 200 le 200 ça veut dire que la requête c'est bien c'est bien déroulé en fait c'est qui est très cool bon maintenant alors ce que je vais faire c'est que je vais vraiment fait chez la personne en fait c'est à dire je veux enregistrer un maximum d'informations on va dire en même temps on va dire ça comme ça donc le maximum de le maximum de données que je vais lui envoyer je veux qu'ils reçoivent tout ça en masse en fait et pourquoi est-ce que je fais ça je fais ça parce que plus je vais envoyer des informations plus il va se perdre entre ce qui pourrait être vrai et ce qui pourrait c'est ce qui peut être faux en fait c'est parce que vous voyez ce qu'ils sont en train de dire donc et c'est ce que je vais faire donc premièrement d'abord pour qu'ils puissent se perdre dans ce nom il faut que je constitue ce que je vais appeler mon user name en faisant varier les paramètres qui sont ici je peux varier à faute de gmail tu peux varier yao et qu'on soit je veux changer la partie la partie password alors pour faire ça que ce que je vais faire premièrement c'est que je vais faire ce que je vais importer la librairie en importer string ok pourquoi est-ce que j'ai importer string c'est qu'il va me permettre de fabriquer de fabriquer mon pilote mon pilote si de façon un peu plus dynamique on va dire ça comme ça ok donc premièrement c'est que je peux faire c'est que je vais mettre il va appeler data ici il veut construire mon data mon data en question alors mon data en question ici je vais le mettre vite donc je vais construire les pilotes des e-mails également dans mon pilote des e-mails je vais mettre arrobas gmail.com arrobas hotmail.com ok et arrobas yao .com tu vois qu'il faut que je vois j'ai mix un peu ok je vais ajouter aussi arrobas yao quoi out loup point fr le maître point fr ici d'accord bon j'ai ça il faut également que j'ai le tableau de ce qui vient avec avant la partie avant la partie email alors comment est ce que je peux faire ça bon ce que je vais faire c'est que je vais comment est ce que je vais faire ça ok bon ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le prénom des bébés nice je vais chercher le prénom des bébés passé ça me permettre de construire une vraie base de une vraie base de noms en fait je sais pas si vous voyez ce qui s'est entré dit je veux construire une vraie base de noms pour vraiment perdre le hacker en fait il y aura vraiment l'impression que ce sont des vraies personnes donc je sais pas si je vais copier ce passe non donc ici je suis presque à 1000 je vais essayer de copier ça ok je vais m'arrêter juste ici donc je reviens sur mon code bon pour ça je crois que je vais appeler je vais créer un autre fichier en fait pour gérer ça je pense je vais créer un autre fichier je vais créer un autre fichier c'est une bonne idée c'est pas mieux de mettre à notre bon ouais donc je vais appeler ça names.txt ok alors qu'est ce qui se passe concrètement dans mon names.txt dans mon names.txt je vais je vais poster tout je vais poster tout ce que je viens d'afficher ici je vais plutôt passer ça dans le côté python je m'en désolé j'ai fait cette vidéo vraiment à chaud donc je n'ai pas un code que j'ai eu à écrire précédemment ou un truc de ce genre euh donc premièrement je ferme ça j'ai entré dans mon name ok j'ai un tas de trucs là un tas de trucs très intéressant que j'affiche ok bon j'ai les chiffres et j'ai aussi j'ai les chiffres et j'ai aussi les espaces comment est-ce que je peux passer ça de façon intelligente ok c'est qu'on va faire qu'on va même pas toucher ça ok on va même pas se casser la tête avec ça je vais essayer de gérer ça comme ça ok euh je vais revenir dans mon main en question dans mon main si euh je vais faire quoi je vais essayer de passer des noms là donc premièrement c'est que je vais faire ce que j'ai fait avec un je vais faire un split d'abord je vais faire un split par rapport à une nouvelle ligne en fait je vais faire un split d'abord je vais faire un split par rapport à une nouvelle ligne en fait donc ici ça sera entre slash n donc j'aurai chaque ligne de façon individuelle maintenant dans chaque ligne je vais aussi je vais aussi avoir je vais aussi retirer on va dire tout ce qui est tout ce qui est nombre en fait tout ce qui est nombre et que c'est dans les espaces ok donc for n in names ok je vais euh name va être égal à n point split de l'espace ok donc ça va me permettre de décomposer chaque ligne en fonction de chaque espace et maintenant euh pour n il y avait que la variable final name ici qui va contenir vraiment tous les noms en question ok donc final names point append if end is is digit tu crois alors is digit me permet de is digit me permet de savoir s'il s'agit d'un nombre ou pas alors s'il s'agit d'un nombre vu qu'il y a le nombre à gauche là je veux pas pouvoir ajouter ça à l'intérieur if is not j'ajoute ça directement dans la liste de mes noms et ensuite fin print define name est-ce que ça marche ça donc on va essayer de tester pour être si ça marche je vais d'abord mettre ça en commentaire pour ne plus faire la requête en question donc je viens ici j'écoute même ok est-ce que j'obtiens ici bon voilà c'est super j'aime chaque nom mais j'ai aussi des tables en fait dans le split ici que je fais ça doit être en fonction de l'espace mais ça doit être en fonction du table donc si je relance ça bingo j'ai tous mes noms qui sont propres on va dire ça comme ça j'ai tous mes noms qui viennent d'être très dur voilà comment j'ai fait un paracin rapide qui pourrait provenant d'un autre site donc also je vais faire si c'est pas ça and et aussi bon comment est-ce que je vais bon ce que je vais faire c'est que je vais faire en sorte que je ne puisse plus avoir des espaces qui sont ici parce que vous allez remarquer qu'il y a des espaces un peu partout donc ce que je vais faire c'est note ici et aussi il faudrait que laine de n2 soit justement supérieur à 1 si j'ai ça je n'ai plus d'espace c'est propre en fait ok maintenant j'ai mes prénoms j'ai mes noms en fait j'ai mes prénoms avec lesquels je vais essayer de construire ma base de de faux usernames donc j'efface ce principe mais c'est plus je vais créer une méthode ok que je vais appeler générique 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 ok ici je vais mettre tout ça avec une indentation et je sais que ici je dois faire un retour le final alors cette méthode vraiment c'est juste pour pouvoir passer en fait c'est juste pour pouvoir passer ok rien de rien d'extraordinaire ou je sais pas trop quoi et je dois passer pour avoir une base de faux nom en fait et là je me dis la base si pourra être suffisamment grande pour qu'il puisse se perdre dans les données qu'il est en train de récupérer ok on pourra peut-être plus tard remonter un peu plus en fait donc je vais mettre ça où je vais mettre ça ici ok donc j'ai ma base de faux nom en fait maintenant que j'ai ma base de faux nom je vais essayer de construire construit constitué 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 mon usernames bon je vais d'abord faire le random c'est ici us 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 il faudra pas que j'importe us aussi qu'est-ce que j'ai fait ok pourquoi j'ai apporté us vous pouvez utiliser le u random de qui vient de la librairie us en fait donc ici 14 24 donc us us stream pouvoir dis à l'issier des caractères des caractères à ce qu'on de la librairie de la librairie string en fait sans permettre d'en voir les chaînes des cas la femme permet d'avoir des lettres et des noms c'est ça intéressant plus tard qu'il faudra construire le mot de passe et qu'on sort donc à ce qui est à ce qu'ils étaient ce le string point je crois que c'est ça ok donc ici je vais faire user name je veux que ce soit un random point choice de mon tableau j'aime j'aime c'est la fonction qui est plus haut ici donc de mon tableau là que je vais ajouter à un homme random point choice ok va encore prendre quelle carte est derrière bon je sais pas je vais d'abord laisser ça comme ça ok bon le truc avec ce random je sais qui c'est qu'il prend un seul élément un seul élément dans ma je veux qu'ils occuperaient plus de plus plus d'éléments en fait un fort et une vingtaine fois il riche attend s'il prend un an ok 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 je vois ce que je vais faire donc je vais faire ce qu'on appelle usernames en usernames extra en fait vraiment la vidéo que ceci que est en effet c'est on dirait une vidéo de type live coding mais live coding sang sans l'audience derrière donc je fais un chat ici pour joindre je vais ajouter en fait je vais ajouter j'hésite en fait je vais ajouter le un nom à un extra en fait que ça soit pas juste juste le prénom qui soit à côté qui est vraiment un extra dans ça que je conçue usernames est tracé coudé en parlant là c'est pas évident j'avais contenu la partie est tracé donc le random choice il va me permettre de récupérer un élément dans le tableau des gates names que je vais ajouter un aimait être un aimait sera en lui même c'est une sorte de composition de nom a dit de d'un petit tableau qu'il va vous prendre ça je vais prendre les mêmes seraient pendant des dix et en fait dix et ok c'est pas il veut venir ajouter c'est là c'est nickel qu'il va bien ajouter ou ici usernames extra et maintenant le password le password sera égal à 1 le password sera égal à 1 le password sera égal à quoi si je dois construire faux password est-ce que j'ai besoin de me soucier attend il faut que le password est illogique ou bien c'est pas nécessaire ok je vais faire comme j'ai fait avec le name extra là donc ici random.choice mais au lieu de string digit je vais plutôt prendre aussi des caractères je vais prendre chasse que j'ai créé plus haut en ligne 29 ici comme je veux plusieurs caractères 7 voilà voilà donc pour l'instant je viens de constituer un pillow de fake mais qui doit ressembler à un pillow qui doit être réel ça c'est bien fait des choses donc ici je vais enlever ça ça sert à rien qu'est-ce que peut bien ajouter les supplémentaires ok ok voyons voir ce que ça donne si il faut pourquoi j'ai mon usernim naomi 5 password ça va quelque chose vous voyez ça guys mais que je vois donc au j'ai maintenant chandelier un bon maintenant que ça s'est fait Je vois aussi que mon username puisse être composé d'une adresse email random. Donc ici, je vais faire un random.choice, un random choice de emails. C'est ça, non ? Donc, si j'exécute, j'ai ela.siao.com avec le mot de passe. Si j'y rende encore, j'ai ariana6.yahoo.com. Donc, j'ai vraiment une variété ici. C'est super intéressant. Bon, pour rendre encore le truc encore plus intéressant, je vais rendre ça encore. Au lieu d'ajouter un seul chiffre, je vais ajouter plusieurs compilations de chiffres, en fait. Donc, ici, je vais faire forE.inrange. Pour ne pas mettre un chiffre à la fois, je vais faire random. Random.randint. Randint, c'est une fonction de random qui me permet de choisir dans un intervalle. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais prendre entre 1 et... Non, pas cette cam. 1 et 4. Nice. Ici, j'ai roran84.arobas.odmail.fr. J'ai William 056. Donc, on est passé de 2 chiffres à 3 chiffres. Nice. Nice. Donc, là, j'arrive à voir vraiment un pilote qui ressemble à quelque chose. Avec les mots de passe qui varient, qui changent, en fait. Donc, ouais, ça ressemble à quelque chose. C'est quelque chose qui est vraiment prêt à être en voie au niveau du serveur pour essayer de saturer vraiment les mots de passe et les crédits insérculaires ou pour récupérer d'autres comptes. Donc, ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai mon pilote qui est bien constitué, en temps normal, il faudrait que je... Il faudrait que je mette ça dans... On va dire, dans une sorte de boucle infinie. On va dire ça comme ça. Ok? Donc, je vais concher ma boucle infinie pour pouvoir essayer de faire tout ça. Donc, c'est où? Voilà. Donc, je vais d'abord créer une méthode. Ok? Je vais créer une méthode que je vais appeler... SubmitForm. Dans mon... Dans mon SubmitForm... Je vais mettre tous ces éléments-ci pour concher mon pilote et essayer d'envoyer. Ok. Mais, je vais mettre ça dans une boucle infinie. Pourquoi dans une boucle infinie? Pour le faire chier au maximum, bien sûr. Donc, euh... Donc, j'ai ma boucle infinie ici. Et si je run, ça va se mettre à... Envoyer tout le temps les requêtes, en fait. En perpétuel, en fait. Donc, euh... Fait if. If name. Alors, ceci, c'est juste un truc pour pouvoir lancer la requête depuis le fichier dans lequel je me trouve. Alors, je vais faire SubmitForm, ici. Donc, si je lance le script, je dois avoir 200, 200, 200, 200, en temps normal. Je vois ce que je... Je sais pas. Je vois ce que j'ai demandé. essayons d'exécuter la recueille là une fois j'ai bien encore la connexion ouais j'ai la connexion parce qu'on a pas marché donc dans ce que je vais faire d'abord ici ça peut être intéressant de voir pas ressemblent et l'autre premièrement donc le print d'abord le paix l'audi c'est avant d'exécuter cette nuit de fond ça prîle les pilotes ça a pris 200 donc la requête se passe normalement bien ok du coup si je mets la boucle infinie s'y entendre moi c'était c'est sensé envoyé directement en multi pour être ça comme ça oui tout à l'heure ça dérange et je ne sais pas trop pourquoi peut-être ma connexion dérange à ce moment là ok bon ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre un timer ok je vais mettre un timer parce que il faut qu'il soit sûr que les choses vont doucement doucement si ça envoie ça trop de façon trop trop rapide aussi ça peut ça peut donner ça peut prêter à confusion donc je vais faire un time point slip ici à une seconde par exemple c'est un exemple donc j'envoie la première requête 200 voilà deuxième requête 200 vous voyez j'ai envie de le bombarder en fait de fausses données ok ça c'est déjà une bonne chose c'est vraiment on va dire c'est vraiment cool parce c'est à partir ce moment ci on peut l'envoyer des tonnes d'informations qui sont fausses pour pouvoir saturer sa base saturer sa base au maximum il va c'est qu'il va croire qu'il a de bonnes informations là que ce sont les fausses informations qu'on est en train de saturer 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 alors c'est quoi la prochaine étape vous allez remarquer que je suis sur on va dire ce qu'on appelle un single trade ça dit que je suis sur un seul trade à la fois j'ai envie de pouvoir l'envoyer sur plusieurs trades au même moment c'est à dire parce que là je dois attendre que la précédente requête est finie avant de pouvoir lancer quelque chose il faut que je compose plusieurs trades en fait donc je vais se tuer stopper mon script ici et je vais aller je vais aller ici pour voir travailler les trades à l'être et ça va être un peu plus intéressant on va dire ça comme ça alors un trade c'est quoi un trade voit un peu un trade est comme une sorte de tuyau dans lequel on envoie un traitement ok quand on envoie un traitement dans une chose arrive à destination mais quand on multiplie le nombre de tuyaux on est sûr qu'on va bombarder la cible avec beaucoup plus on va dire beaucoup plus de paramètres beaucoup plus de trucs intéressants et c'est ce que je vais faire donc ici je vais importer la librairie qui s'appelle trading trading ok donc ici qu'est-ce que je vais faire je vais créer mon tableau ok mon tableau qui s'apprend chez des trades parce que je vais gérer ça je vais d'abord mieux d'abord stats et à lieu d'abord c'est à plusieurs trades avant de pouvoir en voile les john oui c'est faisable mais bon je vais créer une méthode ce que je vais appeler ciment d'un métaux de même lieu fait fort fort il n'est que combien d'étrées on va le fait franchement chez les créés de l'écrité mais crée centrite ok donc ça ça fait ça fait c'est 100 canaux dans lesquels je vais mettre la boucle infinie c'est parce que vous vous rendez compte du nombre d'informations et l'invention qui va recevoir dans un serveur supposons que dans un seul tuyau j'en vois on a dit je satis son serveur avec on va dire 4 4 4 requêtes peut-être la seconde 4 adresse email la seconde c'est ça tous ensemble avec vous allez multiplier sa passant pas pas par une minute vous voyez combien ce que je vais envoyer concrètement une seule seconde ça promet d'être vraiment intéressant alors premièrement ce que je vais faire ce que je vais créer montrer d'ici pour créer le trade je passe la fonction en paramètres ok je passe la fonction submit submit form parce que c'est dans le submit form que je fais donc c'est normal que j'ai pas sympa donc je dois spécifier target ok je peux faire j'ai pas encore fait quoi j'ai pu j'ai pu c'être ça en tant qu'un et pc en tant que en tant qu'un démon alors pourquoi c'est cette en tant que démons ça me permettre de travailler avec ça comme à un bac en en fait j'ai bon bref je sais pas comment expliquer ça vraiment de façon avec les thèmes bien bien c'est un peu en fait ça me permet de gérer ça sous forme ce forme en mode sous marron si c'est pour que tout le monde comprenne un peu donc je vais faire un point à peine ici directement donc ce que je viens de faire c'est que je viens il vient de créer mes trades et ils sont en train de tourner un à un à 1 à un 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 justin cas créer les trades et ils sont en train ce que j'ai eu l'esadtrent ok on a dit 100, on a dit 1000, 100 là ça m'a lé pitié, on va mettre 500 les gars, 500 trades, ça va l'apprendre à voler les informations déjà, et point join, et maintenant ici c'est plus soft microphone que je vais appeler mais c'est main que je vais appeler ok je pense qu'on est bon les gars donc si j'exécute ça on est en train d'envoyer une tonne d'informations sur son serveur, une tonne, tonne, tonne d'informations sur son serveur donc là on a créé plus de 500 trades, dans les 500 trades on est en train de bombarder son serveur avec les fausses données, fausses données, fausses données, fausses données alors les écarts que vous voyez là c'est parfois ça peut être des écarts de réponses en fait, ça peut être des écarts de réponses qui sont dues à je sais pas, qui sont dues à un problème au niveau de la connexion ou en tout de ce genre donc ce que je remarque c'est qu'on a des erreurs parfois qui peuvent être de 507, des erreurs qui peuvent être de 200 et qu'on sort donc on va essayer de regarder ça, mes gens, donc j'ai des 200 et j'ai des 507 alors si je regarde c'est que c'est qu'une erreur 507, une erreur 507 c'est une erreur de type serveur ok on va se rendre compte qu'une erreur de 507 c'est un insufficient storage ça dit on a saturé, avec les 500 trades qu'on a créé, on a saturé sa base on a saturé sa base de données avec les informations donc je crois qu'on a dû exécuter tellement de données jusqu'à ce que son serveur a carrément saturé en fait vous allez vous rendre compte qu'au début on avait les 200, 200, 200 avant de passer au 500, 700, 700, 700, 700 wow nice alors donc ici, c'est que j'ai fait un time sleep ici de une seconde ça c'est aussi un truc je fais pas ça 5 secondes ok et passe à 5 secondes ça peut être intéressant c'est encore un bon bas de mots que je suis en train de faire ok j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de 507 je ne sais pas si c'est une protection qu'il fait au niveau de son serveur mais je doute que ça soit une protection parce que si c'était une protection, c'est que je n'allais pas toujours avoir les 200 que je suis en train de recevoir ici et c'était une protection, je pense que mon serveur, ma requête serait interrompue insuffisienne storage insuffisienne storage voilà comment est-ce que j'ai réussi à, on va dire, hacker la personne qui est en train de récupérer les mots de passe sur Twitter depuis en se faisant passer pour d'autres personnes alors comment ça, comment son machin s'il fonctionne quand il fait, quand il envoie un message à quelqu'un et que la personne arrive, la personne tombe dans le panneau et lui donne ses informations via ce formulaire si quand il les récupère, il utilise ces informations pour pouvoir réenvoyer les messages à tous les followers à tous les followers de la personne à qui il a hacké le compte je ne sais pas si vous avez suivi la petite histoire qui s'est passée dernièrement avec Madiba mais peut-être que ça va dans le même sens peut-être le grand bar au Madiba du cliquer sur un lien qui n'est pas vraiment positif et il a entré cette information à l'intérieur, ça c'est une possibilité ou peut-être c'est juste un bout de force qu'on a fait sur son compte alors je pense qu'on est bon là j'aurais pu aller un peu plus loin en créant, en gérant avec les proxys alors c'est quoi le proxy ? Proxy, avec un proxy en fait c'est un peu comme une adresse IP que je prends pour faire une requête en fait très souvent, son truc n'est pas vraiment élaboré très souvent c'est parfois tellement élaboré que une même adresse IP ne peut pas envoyer disons plus de 4 requêtes ok, au niveau du serveur parfois c'est souvent élaboré à ce point là donc ce que je peux faire si la vidéo n'était pas assez longue et s'il ne devait pas me préparer pour sortir ce que je devais faire c'est que je devais constituer une base de fausses adresses IP de fausses vraies adresses IP qui sont valides, qui existent vraiment mais qui viennent d'autres pays mais qui ne sont pas mes adresses IP ou un peu comment fonctionne le VPN vous faites des requêtes à partir vous créez vous créez une sorte de connexion via une autre adresse IP c'est à dire que si on veut savoir d'où la requête vient il va savoir que non ça vient de telle d'Alabama ou je ne sais pas alors que vous êtes basé ici au Cameroun donc cela n'était pas assez longue ce que j'aurais fait avec avec le code avec l'époque donc dites moi ce que vous en pensez les gars et je crois que ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je sais qu'elle était extrêmement longue alors ciao ici c'était Sanix Dac et c'était vraiment une vidéo à chaud on va dire ça comme ça au revoir tout le monde bye